Bonjour et salut à tous aujourd'hui une petite vidéo qui va être la première de ma série sur mon blog slash vlog parce que je suis pas très 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 causant par écrit je préfère la vidéo et m'exprimer en direct donc voilà vous avez vu peut-être si vous êtes baladé sur mon nouveau site voilà il est en plein changement donc voilà je souhaite faire des vidéos parce que j'ai une demande professionnelle par rapport à ça et je souhaite vraiment agrandir ce secteur là maintenant que j'ai le temps et que tout est réglé pour mon entreprise alors première vidéo sont des vidéos pas que des tutos je le précise je vais pas expliquer quelque chose de précis dans cette vidéo je souhaite ouvrir des discussions et simplement communiquer avec vous alors cette première vidéo va avoir comme thème un thème qui a été qui est toujours rabâché 40 mille fois sur les forums sur youtube etc mais je souhaite en parler tout simplement parce que je fais partie de ceux qui ont fait ce changement et de quel changement je parle je parle du changement et du choix finalement parce que c'est pas qu'un changement c'est le choix entre pc et mac alors là il y en a plein qui vont déjà sauter au plafond encore pourquoi alors je sais pas du tout rentrer dans la polémique qu'est ce qui est mieux je pense que les deux systèmes sont excellents et d'ailleurs si vous voulez une très très bonne vidéo à ce sujet là il ya la vidéo qui va se s'afficher en lien par ici de mon collègue sur tuto.com julien ponce qui est un excellent formateur au passage regardez ses vidéos c'est excellent et qui a fait une vidéo des cinq trucs qui le qui l'aiment pas sous mac et sous pc parce qu'il travaille également sous les deux systèmes donc c'est quelqu'un de très objectif c'est pas du tout ouais l'un c'est bien l'autre c'est nul et ce n'est pas non plus de mon cas parce que j'ai encore des mac à la maison mais je les utilise presque plus professionnellement mais ça veut pas dire que c'est naze comme matos au contraire alors parlons d'abord qu'est ce que j'avais avant avant je travaillais sur un mac pro donc pas la nouvelle génération pas les trucs qui ressemblent à la tête d'arpador mais les anciennes génération qui ressemblait à des radiateurs voilà le charme d'un radiateur clairement mais le prix d'un radiateur très cher alors je vais pas débattre est ce que c'est cher oui bien sûr apple on va tous être d'accord que c'est un matériel assez onéreux et pas à la portée de toutes les bourses par contre le matériel à l'intérieur est qualitatif comme l'os est également qualitatif sont rentrés voilà dans les avantages et incompatibles maintenant qu'est ce qui m'a poussé à changer et apprendre finalement du pc à la place du mac comme station de travail parce que quand vous travaillez gagner de l'argent avec une station de travail il est quand même important de se faire clairement une idée pourquoi je veux changer ou quelles sont mes raisons parce que clairement ça implique quand même votre gain de temps peut-être derrière et surtout votre gain d'argent c'est à dire si vous choisissez quelque chose qui vous ne qui ne vous correspond pas ça risque quand même de très très mal se passer et également pour des amateurs ou des passionnés extra c'est important c'est un choix je veux dire c'est aujourd'hui l'informatique certes ça devient en règle globalement cher mais on parle quand même surtout pour des stations de travail qui ont de la puissance d'un investissement assez considérable donc pour cet investissement là justement c'est les sous qui me posaient problème je m'explique parce que mon mac pro je sais plus quelle génération c'était c'était un quad core pour tout vous dire donc j'avais pas le haut haut de gamme à l'époque mais c'était propre à l'époque quad core c'était déjà très très bien mais mon souci c'était clairement une fois que je voulais augmenter encore la puissance en rachetant de la ram en remplaçant peut-être par un ssd le disque dur qui était à l'intérieur en achetant une carte wifi parce que forcément dans ces mac pro là vous aviez aucune carte wifi et moi posé des câbles réseau même via cpl bah j'avais pas très envie et donc je regardais les prix bas ça me faisait honnêtement chier en fait de payer autant pour du matériel qui j'ai revendu en 2012 qui en 2012 était déjà pas vieillissant parce que quand vous achetez un mac pro sachez quand même que vous achetez un matériel avec des composants professionnels avec des processeurs d'intel qui sont des processeurs pro et pas du tout pour des processeurs grand public et donc c'est du matériel qui va pas avoir tendance à vieillir la même façon qu'un ordinateur grand marché en fait grand public par un grand marché oula donc du coup voilà c'est un investissement certes mais voilà vous avez quand même machine qui va durer mais fait est qu'en 2012 pas j'avais plus envie de mettre l'argent dans une machine qui était en tout cas c'est en train de vieillir donc j'ai pris la décision de le revendre puisque j'étais déjà passé sur pc sur mon sur mon ordinateur portable parce que j'ai un macbook pro qui date un peu de méthusalem pour moi et j'avais envie d'un nouvel ordinateur mais sans investir trop là c'était clairement parce que mon portable me sert à rédiger du texte à faire mes traitements sur le web à communiquer avec les clients mais ça va pas être alors je fais un peu de lightroom dessus mais ça va pas être par exemple une machine pour du after effects donc j'ai pas du tout la même demande sur une machine portable que sur une machine de une machine de travail telle mon ordinateur fixe dans mon bureau donc clairement c'était pas le même but donc voilà j'avais pas envie de mettre autant d'argent que dans un macbook pro donc là le changement était très simple pour moi mais pour la station de travail c'était un peu différent puisque bah il fallait quand même réfléchir vers quoi je m'oriente etc et sachant qu'à l'époque bah je commençais quand même à gagner un tout petit peu d'argent avec mon activité j'étais en plein lancement et que bah j'avais pas non plus des masses d'argent à mettre dedans sachant que je voulais mettre un peu de côté de mon mac pro parce que l'avantage quand vous vendez ces machins là c'est que là la baisse en prix est assez minime en fait ça baisse beaucoup moins en prix qu'une station de travail ou un ordinateur ordinaire parce que les stations de travail ça baisse pas trop en prix même dans le domaine pc mais les ordinateurs ordinaires vont avoir une chute assez farminus puisque le domaine est en évolution permanente donc à l'époque j'avais pris un ordinateur qui m'a lâché il ya quelques semaines mais c'est pas bien grave donc voilà mais ça n'a rien à voir avec windows j'étais et je suis toujours très satisfait avec windows et sachez le que je suis très satisfait avec windows 8 que je trouve un outil formidable même s'il ya plein de gens qui ne l'ont pas aimé et je sais que je suis à peu près l'un des seuls dans mon entourage qui aime windows 8 je sais que julien pense que j'ai cité au début n'a rien compte non plus et le trouve plutôt bien foutu moi voilà il ya clairement des aspects qui me qui me plaisent et la plus grosse peur que j'avais est ce que je vais ressentir une différence alors avant être mag j'ai travaillé très longtemps sur pc donc ça me posait pas de problème non plus de revenir mais j'avais quand même cette lenteur en tête de xp quelque part bon les machines étaient beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui et cette lenteur horrible de vista parce qu'après vista au changement de vista moi je suis passé chez apple donc j'ai pas connu vraiment une vista ni windows 7 windows 7 était livré avec mon ordinateur à la base et je trouverais ça horriblement lent pour éteindre et allumer donc ça m'a pas plu directement et windows 8 c'est vraiment le panard pour moi bon il ya des aspects qui me plaisent pas mais moi j'en suis très satisfait et surtout avec ma configuration que j'ai aujourd'hui sans rentrer dans les détails techniques parce que je vais moins rentrer que la vidéo de julia pense où il va rentrer vraiment énormément dans les détails aujourd'hui je travaille sur un 8 coeurs de 4 gigahertz avec 16 giga de ram une carte graphique correcte extra qui me satisfait pour moi pleinement dans mon travail et je dois dire que je ressens pas un manque de puissance par rapport à un outil mac parce que j'ai quand même des collègues qui vont travailler sur des mac pro et bien sûr si vous prenez un macro pleinement configuré avec des intel je sais même plus à combien de coeurs ça monte aujourd'hui pas forcément une machine à plus de 1000 euros va pas être compétitive avec une machine à plus de 10000 euros ce qui est assez logique à mon sens tout comme une volkswagen polo ne va pas pouvoir rentrer en compétition avec une porsche voilà c'est c'est un fait faut pas chercher midi à 14 heures pour ce cas là mais voilà pour ce que moi je fais et je fais énormément de traitements vidéo en full hd ou en 4k avec after effects derrière donc c'est quand même des traitements qui demandent beaucoup de ressources et qui sont gourmandes avec votre ordinateur donc voilà j'ai pas ressenti donc de manque de puissance de passage sur pc et j'en suis très satisfait parce que du coup mes composants sont un peu plus facilement d'accès c'est pas que le prix mais aussi le fait de trouver facilement les composants le fait de les avoir proches de chez moi et pas avoir à me déplacer ou à passer à chaque fois par une livraison pour avoir des composants si j'en ai besoin voilà tout ça ça m'a quand même aidé personnellement dans mon flux de travail donc je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde et je ne sais je n'essaye de convaincre personne de passer de l'un à l'autre les deux systèmes sont très bien je fais ça aussi aujourd'hui cette vidéo tout simplement pour vous dire que cette question me revient énormément dans mes cours et mes formations que je donne ici dans mon secteur et que les gens sont très étonnés quand eux ils sont sur mac parce que j'ai énormément de clientèle sur mac et c'est très bien mais quand je leur dis que je travaille sur pc à chaque fois la réponse c'est mais moi je croyais que tout le monde qui travaillait dans l'audiovisuel travaillait sur mac et c'est de moins en moins vrai parce que j'ai plein de collègues qui sont passés à pc papa c'est pas toujours une insatisfaction ça peuvent être des petits aspects qui nous font changer parce que quand vous êtes voilà quand je répète quand vous travaillez avec votre matériel il y a plein de choses qui rentrent en compte et si votre flux de travail est plus satisfait par un système ou l'autre voilà ça c'est un choix suffisant pour vous dire bah voilà j'ai choisi ça au lieu de ça donc c'est tous tout simple et tout compliqué en même temps de faire un tel changement donc aujourd'hui moi je suis sur pc et j'en suis ravi j'ai mes compatibilité malheureusement le seul truc que je regrette et ça n'a rien à voir avec pc parce que entre pc mac il ya un système que je préfère mille fois c'est linux mais malheureusement je ne suis pas fan de machines virtuelles extra et donc linux j'ai trop besoin de la suite adobe pour pouvoir travailler sur linux et donc voilà je me répète je veux pas installer une machine virtuelle je sais le faire je sais que c'est possible mais j'en ai clairement pas envie voilà donc du jour aujourd'hui windows 8 voilà 8.1 et même 8 sur un ordinateur chez moi donc voilà c'est pas des choses qui me gênent au contraire donc vous avez un peu les raisons de mon changement et que c'est un changement tout à fait possible sachez le je trouve que les deux os sont devenus très bien et très simple voilà il ya des défauts dans les deux mac a clairement des défauts aussi un malgré un design qui est clairement alléchant et très sympathique mais voilà donc sachez que c'est si vous souhaitez changer n'hésitez pas à tester regardez et voilà après c'est aussi une question de budget clairement moi j'étais dans ce cas là en 2012 pour le budget donc pc c'est une réelle option et ce n'est pas non plus un truc mauvais à côté de mac voilà si vous avez des questions sur le changement et si vous vous posez des questions n'hésitez pas à laisser des commentaires à poster des petits avis etc afin que je puisse parler avec vous et échanger des avis d'ici là je vous souhaite plein de créativité et on se voit très vite